bonsoir tout le monde bonsoir 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 ça va très bien toi je crois que tu allais faire une petite intro et tout alors j'étais pas présent mais si si direct j'attaque direct bienvenue à tous dans tellgate votre rendez-vous à nfl vous en avez l'habitude le jeudi soir on se retrouve après après lundi soir je suis de nouveau présent en compagnie de scott henson pardon flavien pour pour parler pour parler nfl et aujourd'hui le programme notre programme pour cette pour cette soirée de nfl ensemble on va commencer avec les bills on va commencer avec les bills qui ont perdu 20 mille heures on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça voir quelles sont les implications que ça pour pour cette équipe et ses ambitions pour le super bowl on parlera aussi du match de ce soir qui nous intéresse quand même la la rencontre entre les raiders et les rams avec un petit invité qui viendra se glisser tout à l'heure pour nous parler un petit peu des raiders c'est le compte français contre fan twitter français des raiders qui qui nous rejoindra tout à l'heure et puis on va inaugurer un nouveau segment qui s'appelle le two minute warning où on va passer en revue deux petits sujets comme ça c'est assez rapidement le premier ce sera jimmy garopolo est-ce qu'il doit revenir avant la fin de la saison puisque visiblement ce sera un petit peu dans les papiers et puis on parlera d'un prospect qui va se présenter à la grave qui s'est déclaré hier qui s'appelle michael mayer si vous n'en avez jamais entendu parler ce sera l'occasion on en parlera tout à l'heure je garde un petit peu le suspense par rapport à son surnom notamment et bien on va pas on va pas attendre plus on va pas attendre davantage on va commencer directement avec notre premier sujet du coup du soir c'est le titre de cette émission les bills peuvent-ils encore croire au super bowl alors que van miller est forfait pour la fin de saison petit rappel des faits van miller s'est blessé lors du premier quartan du match face aux lions au départ ça devait pas être très très grave mais il a eu une petite chirurgie pour vérifier l'état notamment des ligaments au niveau du genou et là c'est le drame les les ligaments sont rompus au niveau du genou genou qui avait déjà été touché en 2013 même chose exactement pareil donc van miller ne jouera plus de la saison 2022 2023 gros 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 coup dur flamme ah bah forcément c'est un gros coup dur tu parles tu perds le le meilleur sacqueur de l'équipe qui était qui était avec 8 sacs et en plus c'est pas comme si on avait un juste derrière à 7 je crois que le deuxième c'est c'est rousseau à 5 donc donc voilà c'est c'est vraiment tu as quand même une résidence évidemment van miller avait été recruté pour donner quelque part un un gage de sécurité aux bills en se disant bah maintenant c'est une équipe qui va jouer le super bowl ils perdent leur caution entre guillemets de super bowl après on en reparlera peut-être un peu plus profondément ensuite mais je je vais pas les exclure de la course au super bowl pour ça ils ont d'énormes qualités c'est une équipe extrêmement complète et c'est pas sur un seul joueur on va on va on va on va anéantir toutes leurs chances s'ils avaient perdu van miller josh allen stéphane dix bon là peut-être qu'on commencerait à réfléchir mais juste pour juste avec juste avec un on ça peut encore passer je pense qu'il ya assez de talent offensivement pour même s'ils sont un peu plus fébrile en défense pouvoir quand même remporter remporter match après là où c'est intéressant si on regarde leur fin de calendrier la blessure de van miller il ya une équipe qui doit s'en réjouir c'est les bangles de cincinnati dont on a parlé lundi parce que eux ils disent du coup on n'aura pas votre miller qui va nous trouver notre ligne offensive pendant tout le match c'est peut-être une bonne chose pour eux quand même que que votre miller ne soit pas là mais à part ça bon il leur reste les jets les dolphins les bears les bangles les patriotes à jouer là dessus ils devraient pouvoir gagner au moins deux ou trois matchs être en bonne position pour se qualifier et après on sait que bon eux ils visent le first seed pour avoir non seulement la semaine de repos mais l'avantage du terrain et à buffalo c'est très important pour le mois de janvier d'avoir l'avantage du terrain à partir de là voilà généralement il neige un peu à partir de là c'est vrai que s'ils arrivent à finir très bien la saison la saison régulière et on a vu que l'absence de von miller parce qu'ils n'ont pas perdu là dans la semaine ils l'avaient déjà quasiment pas contre les lions ils l'avaient pas contre les patriotes ça leur a pas empêché de prendre que c'est quoi dix points contre les patriotes quelque chose comme ça donc bon c'est c'est pas devenu une passoire non plus la défense des bills depuis que votre miller n'est pas là honnêtement je pense qu'ils devraient pouvoir s'en sortir sans lui quand même tu parlais du calendrier justement effectivement le calendrier ils ont le 11e calendrier le plus difficile pour la fin de saison selon tant qu'à trop avec effectivement les oppositions les plus on va dire les plus compliquées les bangles les dolphins les jets et les patriotes et le plus facile restant quand même les les bears on nous dit quand même dans le dans le chat que oui ils vont même le gagner peut-être que notre ami peut-être que notre ami à spinot les fans des des bills peut-être bien peut-être bien c'est vrai que quand on voit l'impact qu'a eu von miller sur la défense des rams l'année dernière pendant leur run jusqu'au super bowl on avait le jour de sa signature on avait tout de suite décrit von miller comme le factor x l'élément qui manquait justement aux bills pour pouvoir franchir un palier supplémentaire passer les chips parce que c'était surtout c'est surtout cette étape là qui reste qui reste en mémoire avec ce match absolument fabuleux l'année dernière les deux équipes sont au coude à coude pour la première place de l'afc forcément on se dit que cette perte sur le plan défensif va les affaiblir je me range complètement de ton côté sur le fait que l'attaque est tellement puissante que forcément les cette perte peut être compensée par effectivement par effectivement cette attaque donc le hospital qui nous dit qu'il est fan des jacks alors on va peut-être en reparler je vais peut-être en reparler des jacks moi je sais surtout je vais peut-être en reparler en fin d'émission avec notre ami de la draft des jacks parce que je verrais bien peut-être aller là-bas c'est pas possible on en parlera tout à l'heure on en parlera tout à l'heure effectivement maintenant son expérience ça c'est quelque chose que tu peux pas valoriser ailleurs il a deux bagues au compteur quand même ça ça peut faire défaut dans les moments clés ça peut faire défaut surtout en playoff ils jouent les chiefs voilà en playoff dans les moments un peu importants sur il reste 13 secondes à jouer et Mahomes Mahomes a le ballon et bien quand t'as Von Miller tu sais que tu peux mettre tu peux mettre un peu plus de pression sur sur Mahomes c'est peut-être là où effectivement il y aurait il y aurait peut-être un petit manque du côté des du côté des billes à mon sens après effectivement il était le meilleur en sac il avait voilà il était il était l'âme de cette défense maintenant effectivement il n'y avait pas un deuxième joueur qui était vraiment comme tu l'as dit juste derrière lui qui aurait pu simplement prendre voilà juste un petit peu step up à mon sens ils vont devoir tous step up ils devront tous voilà c'est vraiment collectiquement qu'ils s'en sortiront voilà c'est peut-être là aussi ça sera peut-être la force du collectif des billes où chacun va prendre aussi sa part de responsabilité pour essayer de compenser de le compenser la règle du pile ou face a été retirée pour les play-offs non je crois pas je crois que non non je pense pas non non ça a pas été non non on en parlera dans notre tailgate spécial règle qu'on voulait faire c'est ça on décortira toutes les règles un peu chelou on en reparlera à ce moment là mais non non il n'a pas été ça n'a pas été ça n'a pas été ça n'a pas été ça n'a pas été donc il se peut qu'on ait de nouveau un pile ou face à ce moment est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette moi alors par rapport aux bills pas forcément parce qu'on l'a dit leur fin de saison régulière t'as parlé du calendrier qui est certes difficile mais ils ont quand même trois matchs à domicile sur les cinq et l'un des deux à l'extérieur c'est les berths donc on peut penser qu'ils vont plutôt bien s'en sortir moi c'est vraiment la position à laquelle ils vont finir qui va vraiment jouer pour les players peut-être encore plus que les autres années et forcément s'il y a un moment par exemple contre les Chiefs ils finissent par tomber on se dira et si Von Miller avait été là ça c'est certain maintenant moi ce qui m'inquiète peut-être un peu plus c'est pour Von Miller en lui-même alors il a fait une vidéo hier très rassurante en disant je reviendrai machin tout il est revenu déjà d'une déchirure des ligaments croisés en 2013 t'en as parlé tout à l'heure en début d'émission c'est déjà bien de revenir d'une déchirure des ligaments croisés on sait que c'est une blessure t'en reviens pas toujours à ton niveau optimum et on voit le problème avec Odell Beckham Junior quand il cherche un club pour la post-saison où beaucoup se disent oui mais est-ce qu'il va revenir à son niveau etc Von Miller il l'a déjà fait une fois est-ce qu'il sera capable de le faire une deuxième fois ça c'est une autre question c'est quelqu'un qui a une grosse force de caractère qui sera très bien entouré parce qu'on sait que la Bills Mafia elle est de mon côté bon t'as du soutien mais est-ce que vraiment il va pouvoir il a un long contrat il a un contrat de 6 ans je crois il a signé un contrat de 6 ans donc bon il a le temps il n'est pas pressé par son contrat mais c'est vrai que moi c'est pour lui en fait que je suis plus inquiet est-ce qu'il sera capable de revenir à son niveau et ce serait quand même dommage d'avoir vu Von Miller jouer son dernier très bon match à Thanksgiving contre les Lions en plus sur un grand jour de Thanksgiving c'est quand même c'est quand même c'est quand même c'est quand même tout ce qu'on peut lui souhaiter c'est qu'il revienne bien pour l'instant on n'a aucune info donc on sait qu'il sera pas là pour la fin de la saison mais Sean McDermott n'a pas parlé non plus de 2023 tu vois il n'a pas dit il sera là au début de saison 2023 on sait pas ça se trouve il va rater 5 6 7 10 matchs on n'en sait rien encore et moi c'est plus sur le long terme que je m'inquiète pour lui que précisément sur cette fin de saison où encore une fois les billes sont tellement d'armes offensives qu'ils devraient pouvoir trouver une solution pour s'en tirer quand même surtout un poste aussi demandeur en termes d'appui beaucoup de courses il y a du contact les genoux les genoux en prennent quand même sacrément sacrément un coup quand même à chaque fois la blessure étant faite au mois de novembre tu peux tu peux te dire qu'un retour pour le début de saison même s'il manque un ou deux matchs il y a des chances qu'il soit là pour septembre 2023 logiquement si on se fie à Odell Beckham à Odell c'est ce que j'ai dit en gros tu mets 10 mois grosso modo donc là novembre ça le fait revenir en septembre de l'an prochain donc début de saison il faut voir dans quel état c'est toujours pareil c'est deux fois c'est le même genou etc c'est quand même pas forcément l'idéal pour lui pour revenir à son meilleur niveau alors effectivement si on revient juste un petit peu sur sur la fin de saison et le classement si on prend le classement aujourd'hui dans la dans la FC Est les Bills ont un bilan de 9-3 suivent les Dolphins avec 8-4 donc un match d'écart les Jets sont à 7-5 le match d'écart et les Patriots à 6-6 on va écarter les Patriots qui à mon avis sont pas hors jeu ce sera dur mais ça va être compliqué pour aller chercher la division par contre effectivement et comme le souligne très bien Aspinall tout va se jouer je pense que tout va se jouer contre les Dolphins et ce match face aux Dolphins peut être critique pour la suite parce que pour le moment Buffalo est qualifié en tant que leader de division si demain ils perdent contre les Bengals qui sont à 8-4 donc ça veut dire qu'ils auraient le même bilan que les Bengals et si potentiellement les Dolphins on fait un peu de fiction et si les Dolphins gagnent leur match aussi ça veut dire qu'on a trois équipes au même bilan et avec potentiellement les Dolphins leader de division les Bills se retrouveraient alors sixième de l'AFC là ça change tout tu passes de premier ou potentiellement deuxième à sixième et donc à jouer potentiellement les Bengals ou les Dolphins ce qui est le cas aujourd'hui ce qui est le cas aujourd'hui non c'est pas le cas aujourd'hui puisqu'ils sont premiers ils auraient une bye week mais s'ils se retrouvent deuxième juste à la faveur du fait que les Chiefs repassent premier et Miami restent et pardon Buffalo restent premiers de division ils prennent les Dolphins ou les Bengals ou potentiellement les Jets donc leur prochain match n'est pas enfin ils jouent les Jets ce week-end et les Dolphins puis les Dolphins et les Dolphins deux matchs c'est deux matchs qui ont perdu en plus deux matchs qui ont été deux défaites dans leur première moitié de saison tout à fait tout à fait en plus ils ont contre eux le fait d'avoir perdu contre je crois l'intégralité de la division si je dis pas de bêtises oui ils sont à zéro ils ont battu les Patriots la semaine dernière mais avant les Patriots ils étaient à zéro donc ils étaient à zéro donc c'est quand même deux matchs qui vont être la fin de saison enfin le futur de la saison se joue sur les deux prochaines semaines et si les Dolphins vont gagner contre les Chargers ce week-end le Dolphins Bills la semaine prochaine c'est un must watch c'est le match à pas rater ça sera le match effectivement à pas rater et on nous en parle dans le chat mais effectivement le match allé est mémorable des Bills contre les Dolphins ça avait été un problème de gestion de chrono il y avait tout eu dans ce match là c'était le bad punt aussi non ? c'était dans ce match là ? c'est... ah oui oui c'était dans ce match là oui c'était je suis quasi sûr donc voilà on a eu le bad punt on a eu les coordinateurs qui s'énervaient dans les tribunes ils sont devenus un mème on a tout eu quoi on a tout eu dans ce match là c'est le match encore des tablettes et c'était pas la faute de Tom Brown quand on va faire des awards de fin de saison on va se rappeler du Miami Buffalo ça c'est certain c'est une certitude c'est une certitude et bien nous allons passer au deuxième sujet à savoir le match de ce soir il y a un match il y a un match ce soir on est jeudi c'est la week 14 c'est déjà la week 14 c'est déjà tu sais qu'on arrive dans le dernier quart de la saison dimanche à 22h15 c'est le dernier quart de la saison officiellement qui est lancée c'est juste c'est juste deux fois encore à quel point c'est passé c'est passé vite heureusement il y aura la XFL à partir du à partir du février et puis la D1 et le championnat de France et le championnat de France qui sera à suivre sur sur TF1 on vous fera on vous prépare des on vous prépare des petites previews tout ça tout ça ça va être canon et voilà notre ami que je vais faire rentrer tout de suite on reprendra Garopolo juste après j'arrive j'arrive Romain salut Romain salut ça va comment vas-tu ? désolé du retard avec les enfants il n'y a pas de soucis il n'y a aucun souci on est super content de t'avoir de t'avoir ce soir avec nous enfin parce que j'ai fait c'est avec moi que tu as discuté sur Twitter j'ai remonté le fil de nos conversations et on en discutait avec Flav au début ça fait un an que je lui ai proposé de venir dans le live c'était pour Saint-Divin déjà à l'époque donc ça y est on peut enfin on peut enfin t'avoir et je me demande si on ne va pas avoir eu toutes les franchises enfin dans tout dans tout le live qu'on a pu faire je pense qu'on n'en est pas loin je pense qu'on n'en est pas loin alors on a déjà fait on a déjà parlé du match en lui-même Flav et moi on voit une victoire facile des Raiders ce soir on voulait ton avis un petit peu toi ton regard sur cette saison où on a eu plein de promesses plein de super promesses qu'au début de saison où on s'est dit bon bah Davante Adams arrive c'est le pote de Derek Carr ça va matcher ça va cliquer et puis neuf matchs plus tard le bilan il est de 2-7 et puis les cinq matchs d'après comme par enchantement tout va bien et Davante Adams c'est sur je ne veux même pas dire sur un nuage parce qu'en fait ce qu'il fait c'est ce qu'il faisait chez les Packers donc il fait du Davante Adams Josh Jacobs est juste phénoménal quel regard toi tu portes sur cette saison un peu rollercoaster des Raiders c'est un peu ça on a c'est vrai qu'après les attentes étaient assez hautes après la saison dernière on a le bien positif on a des playoffs forcément on s'attendait à ce que cette année ça roule tout aussi bien même s'il y a eu beaucoup de changements au niveau du general manager du coach du staff en général on a aussi perdu des joueurs d'autres sont arrivés c'est vrai qu'on s'attendait vraiment à faire une meilleure en termes de saison et c'est vrai que ce client de 2-7 a été un peu une surprise honnêtement pour tout le monde parce qu'on s'attendait vraiment pas à ça le problème c'est que nos matchs ont été c'était ça tous les matchs c'est à dire quand la défense jouait bien c'était l'attaque qui ne suivait pas et quand c'était l'attaque qui jouait bien la défense ne suivait pas donc c'est vrai qu'il y a eu c'était très compliqué à se mettre en place et je pense qu'en fait il fallait être patient il fallait peut-être attendre que que la mayonnaise prenne avec le nouveau staff avec son nouveau comme c'est une grosse partie qui vient des anciennes Patriots peut-être qu'il fallait attendre que la mayonnaise prenne que les joueurs adhèrent au discours adhèrent à une nouvelle méthode de travail tant sur le plan défensif que sur le plan défensif et là c'est vrai depuis 3, 3, 4, 5 matchs on commence à avoir vraiment quelque chose quelque chose il y a quelque chose dans cette équipe comme dans les autres franchises normalement oui bien sûr mais c'est vrai quoi il y a quelque chose qui s'est passé il y a moi je pense qu'il fallait être patient alors j'étais le premier critique sur l'arrivée de McDaniels c'était pas mon choix numéro un honnêtement maintenant bon il est là on le soutient on le critique quand il est un peu décriticable mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est fait après on n'a peut-être pas affronté les ténor de la ligue sans faire injure nos cinq victoires on n'a pas non plus affronté on n'a pas battu les ténor les chargeurs c'était pas mal les chargeurs c'était déjà pas mal et puis on gagne on gagne avec la manière aussi même si on en a eu cette saison même ces victoires qu'on va chercher en overtime au final il faut aller les chercher il faut aller le faire ils le font donc ça fait plaisir ça fait du bien ça voilà quand le match des chargeurs justement quand tu te couches à deux heures du mat et tu te lèves à six heures tu as dormi quatre heures dans la nuit ouais ça vaut le coup ça fait du bien et honnêtement après après le début de saison qui était vraiment pas à la hauteur de nos attentes après c'est vrai que beaucoup de spécialistes nous voient le troisième ou quatrième d'ailleurs de l'FC West moi j'étais là j'ai dit ouais mais t'as mieux voyons nous comme ça au contraire au contraire notre victoire n'aura que plus belle pour l'instant on est mis dans les 5-7 il reste encore cinq matchs alors je dis pas qu'on va gagner les cinq mais moi je prends le match voilà ce tenu c'est des Rams logiquement du moins ça doit être une histoire facile je pense qu'il n'y a pas de facile parce que voilà je sais qu'ils ont pas mal d'absence j'ai vu là ils ont récupéré les équipes mais il faut quand même gagner il faut quand même aller aller chercher moi je prends le match et on verra on fera le bilan à la fin de la saison mais c'est là l'an zéro je dirais de l'ère McDaniels chez les Raiders il faut laisser peut-être 2-3 saisons pour voir le nouveau projet cette nouvelle reconstruction oui d'autant plus que au sein de la division au final les Chargers n'étaient pas aussi bons qu'à l'accoutumée donc c'est vrai que c'était un petit peu aussi l'occasion d'aller chercher les Chiefs peut-être pas mais être deuxième et se placer pour éventuellement le play-off avec 5 victoires 17 a priori les play-offs c'est quand même relativement jouable mais il y a aussi le fait que l'AFC l'AFC Est est juste super bonne cette saison alors que bon à part bien sûr on attendait les Dolphins et les Bills mais personne n'attendait les Jets les Patriots bon bah ça c'est un petit peu machin donc il y a je le vois un peu comme effectivement c'est l'an zéro mais c'est presque une occasion ratée enfin c'est pas fini ça se trouve les Raiders iront en play-off et puis ce sera et je vous le souhaite mais s'ils y vont pas peut-être une occasion ratée parce que l'année prochaine potentiellement bah les Chargers seront peut-être meilleurs les Broncos non qui sait les Broncos vont peut-être revenir enfin voilà c'était c'était peut-être faut pas écouter toujours Charles il n'est pas cohérent ça peut être aussi un concours de circonstances qui faisait que ça pouvait être l'année où les Raiders pouvaient aller voilà être un peu le poil à gratter dans l'AFC et jouer c'est vrai quand tu compares au niveau des Chargers ce qui est moins bon que ce qui est annoncé malgré leur affectif parce qu'ils ont quand même une belle équipe il faut dire ouais ça on peut voir une occasion rentée une occasion rentée pour nous après à 2-7 honnêtement on était tous et moi le premier tourné vers un draft tu vas sur mon compte moi je rate beaucoup le collège coup de bois et du coup le système ça va nous intéresser c'est parfait on va te demander ton avis sur un projet c'est un sujet qui me fait pas mal donc c'est vrai qu'à 2-7 tu te dis c'est bon les Chargers sont devant les Chiefs je ne rattraperai pas de toute façon c'est bon on se tourne vers le futur qu'il y a la draft on va être dans le top 3 top 5 au final tu cherchais une 3 victoire et tu te dis ouais c'est bon la draft c'est en avril c'est bon c'est pas grave est-ce que toi tu crois personnellement au play-off est-ce que tu penses qu'on en discutait avec Charles tout à l'heure on se disait qu'ils étaient qu'à 2 victoires finalement d'une place en play-off les Riders est-ce que tu penses personnellement pronostics personnels tu penses que vous pouvez y aller cette saison ça me semble compliqué d'y aller vu le calendrier qu'il nous reste parce qu'il nous reste 5 matchs bon il y a les Rams Steelers Patriots Niners c'est ça potentiellement sur ces 4 matchs je ne compte pas le match du Chief parce que je ne l'ai pas celui-là si on en prend 2 ou 3 là-dessus à voir avec le bien des autres institutions maintenant moi comme j'ai dit la dernière fois j'ai participé au podcast des CIOX j'aurai la draft la semaine mais quand j'arrive le dimanche bon là c'est dans ce tenu je veux la victoire je ne pense pas à la draft je ne pense pas à tout ça maintenant les places en play-off ça me semble aller compliqué d'aller chercher il faudrait arriver idéalement il faudrait arriver à 9-8 9-7 9-7 avec avant le match du Chief là c'est-à-dire les 4 victoires ça ferait 7 victoires consécutives ça me paraît il y a les 14 Niners qui font figure un peu d'épouvantail dans le lot mais 14 Niners avec Brock Forney donc on ne sait pas que ça vaut voilà c'est les deux derniers matchs après les Chiefs ils seront déjà qualifiés de leur côté est-ce qu'ils vont faire jouer personne oui oui c'est ce que tu dis on le fait tourner après ils vont se dire c'est contre les Raiders c'est contre les Raiders et puis vous les avez bien emmerdés depuis quelques années donc voilà c'est bon on met les moins de 18 ans où ils sont de faire tourner c'est ça honnêtement les playoffs j'y crois pas trop je prends match après match honnêtement je vais rester demain matin parce que je ne vais pas regarder le match mais je vais demain matin au réveil le résultat vu le début de saison à 2-7 si on va chercher les playoffs ce sera quoi à 9-8 encore sur la pâture ouais après ça dépend comme tu dis ça dépend du reste en fait et notamment les Jets les Jets ils s'effondrent au-dessus c'est compliqué par contre c'est la 7ème place et la 7ème place il y a les Jets les Chargers et vous donc ces deux équipes là après derrière les Jets les Jets les Jets il leur reste évidemment j'ai changé tu veux le calendrier des Jets les Jets les Bills les Dolphins les Seahawks les Jaguars et les Lions franchement c'est le 6ème calendrier le plus difficile et tant qu'à-t-on mais quand même dans les easiest opponents donc les adversaires les plus simples les Jaguars et les Lions ouais sachant que c'est capable de tout et rien les deux voilà et et les Chargers par contre les Chargers ils ont le calendrier le plus facile puisqu'il leur reste les Dolphins les Titans les Broncos les Rams et les Colts oui c'est pas le plus oui ils en ont 3 les 3 derniers jouent plus rien voilà en gros les 3 derniers jouent plus rien les 2 autres les Titans sont quasi quasi qualifiés pour oui et puis ils sont quasi qualifiés donc à la limite voilà ils auront un match à la maison donc qu'ils soient 3ème 4ème ou 2ème je suis pas sûr que ça change grand chose donc ouais mais s'il y a un coup à faire c'est que les Chargers s'effondrent et que derrière les Rangers continuent bon après le début de saison à 2-7 et si on fait 2-8 c'est très bien c'est très bien oui c'est sûr qu'il y a 3 semaines il y a 3 semaines je me rappelle il y a tout juste 3 semaines on avait fait Charles je sais pas si tu te souviens le podcast avec Yaya sur les coachs en danger et on avait parlé de Josh McDaniel en disant en disant que bah ça allait pas quoi il y avait un truc on avait parlé aussi de Nathaniel Aquette évidemment du côté des Broncos mais on se disait enfin on comprenait pas en fait ce qui marchait pas du côté des Riders parce qu'on se disait sur le papier l'équipe est bonne il a quand même du talent qu'est-ce qui va pas c'est pas possible ils ont fait venir un coach qui est quand même un ancien coordinateur offensif donc normalement offensivement ça marche c'est ce fameux passage du coordinateur offensif il faut être coach est-ce que toi tu le vois tu le vois rester du coup bah longtemps alors on sait qu'il y a des problèmes de finances qu'au niveau de la franchise pour le virer c'était compliqué donc bon mais maintenant qu'il semble avoir gagné un petit peu je veux pas dire en crédibilité mais qu'il semble avoir imprimé son discours est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des belles années sous Josh McDaniels alors longtemps je sais pas qu'est-ce que je t'entends par longtemps on a plus dix mois plus que Nathaniel laquet il y a un jour et d'un contrat à 180 après la saison dernière qu'on a vécu je pense que Marc Davies a dû se dire je prends des gens quand ils sont dans une organisation qui fonctionne qui marche parce que notre général manager c'est l'ancien assistant général manager des Patriots Marc Daniels des Patriots aussi grave bon il y a des Giants mais je pense qu'ils ont dû se dire voilà on prend trois, quatre saisons on reconstruit on part, on nettoie là par exemple on a encore eu des joueurs qui sont partis ils ont vérifié quasiment tous les pieds qui ont été fait par Gruden et Mayoc aussi je pense qu'ils ont dû se dire on part sur un cycle de deux, trois, quatre saisons on nettoie on part à neuf on change un peu la mentalité qu'il y avait avant pour partir sur un truc propre on repart à neuf après je pense qu'on a mal commencé parce qu'il a fallu le temps pour les joueurs pour le staff d'apprendre à se connaître tout a été nouveau apparemment d'après ce que rapportent les insiders des Raiders tout était nouveau sur pas mal de choses moi McDaniel ce que je me disais tout à l'heure ce n'était pas mon premier choix honnêtement maintenant il est là après cette histoire de financement comme qu'on ne peut pas le dire je me dis bon je ne suis pas en train de s'en faire établir les contrats ils ont comme dû prévoir j'espère je me suis dit bon si on prend le Limoges comment ça se passe j'imagine après je pense que Marc Davies n'a pas de si il vire si il vire McDaniel en cours de saison pour lui c'est un terrain des aveux parce que apparemment c'est vraiment son premier choix mais oui et rien d'autre et je pense qu'il s'est déjà trompé d'une certaine manière avec Goudin je pense qu'il n'avait vraiment pas le droit à les bras là-dessus maintenant McDaniel il a fait une mauvaise expérience comme être coach il a 10 ans je crois chez moi je lui laisse le bénéfice du doute honnêtement de toute façon en tant que supporter on n'a pas d'autres à tirer à part subir tu n'as pas trop le choix mais de ce qu'on voit de ce qu'il est importé de ce qu'il s'entend il a l'air vraiment d'avoir une bonne entente entre le staff entre les joueurs maintenant moi je lui laisse voilà je lui laisse le temps de compte c'est une division pas facile en plus de ça pour moi ce qui va se passer ce qui va déterminer pas mal de choses ça va être l'après-dérecard comment ils vont négocier ça parce qu'il y a ça fait 9 ans 10 ans 9 ans 9 ans 9 ans c'est sympa c'est sympa oui parce qu'on en a parlé tout à l'heure il est à 20 yards de faire sa 9ème saison sur 9 à plus de 3 milliards à la passe voilà donc comment ils vont négocier ça comment ça va se passer est-ce que déjà la question sont encore là quand la question va se poser maintenant ouais c'est sûr si à 20 saisons il fait 9-8 ou à 9 vu comment elle a démarré il n'y a pas de raison particulière de le virer aussi on verra aussi ils sont arrivés en juillet ou dans ces jours-là enfin pas avant mais on verra aussi la draft la draft va se donner une éducation de comment ils vont construire est-ce qu'ils vont se dire on concentre la draft sur la défense parce que c'est là qu'on a nos principales lacunes sachant par exemple que sur la ligne de notre ligne offensive ils se sont dit pendant l'off season on ne recrute personne on fait avec ce qu'on a ils ont testé on a eu 4 je crois on a eu 7 ou 8 différentes combinaisons en début de match maintenant je suis dit moi McDaniels je ne suis pas le fan numéro 1 mais Kim Don't Dor tant mieux parce que si il me donne Dor ça veut dire qu'on gagne donc qu'on gagne tant mieux au contraire je préfère dire je suis contre McDaniels si on est arrivé comme on ressorte mid-8 tant mieux au contraire honnêtement je préfère ça veut dire qu'on réussit une autre saison donc pour ça je n'ai aucun souci là-dessus après on verra en fin de saison on verra la draft le pic qu'on aura aussi comment ça va se passer déjà on prend nos premières indications là-dessus après on a une division pas facile aussi donc il faut ça c'est sûr pas la plus simple pas la plus simple on n'a pas la personne je pense que c'est une vie dans laquelle on peut exister je pense qu'on peut exister aussi parce que voilà on a récupéré Adams qui est dans l'équipe dans l'équipe de TFA on a quelques personnes qui voudraient bien encore avoir Adams dans leur équipe salut Mika Mika si tu nous regardes il pleure le départ d'Adams depuis 4 ans il est je n'ai pas envie de dire ce meilleur au second de la nuit parce que il fait partie des tout meilleurs et ça c'est clair il est incroyable clairement clairement maintenant voilà c'est la fin de saison en temps de 6 qui n'est pas là au sein de nos espérances et elle se conclura du coup avec la draft ce qui me permet d'amener sur le dernier sujet qui était le prospect incertain Michael Mayer le Titan de Notre-Dame dont le surnom si vous ne le connaissez pas c'est le Baby Gronk il est décrit comme le meilleur Titan de la prochaine draft et la question c'était mais où va-t-il aller puisqu'il s'est déclaré à la draft hier il va il ne jouera pas le je crois de mémoire je crois que c'est le Keto Reg Ball ouais c'est le ball ouais c'est voilà il va il va il va il va skipper skipper son son ball ce qui est généralement le cas pour tous les les futurs premiers tours de draft j'ai vu passer un mock draft sur The Athletic mon cher Flav qui envoie ce cher Michael Mayer à Cincinnati ah oui c'est pas c'est pas contenu des pics contenu alors c'est contenu des pics à l'heure actuelle etc mais The Athletic voit bien ce Titan au physique qui rappelle beaucoup celui de Gronk de Ron Gronkowski aller du côté de Cincinnati Romain alors vu que tu suis beaucoup le le collège football est-ce que tu l'avais repéré est-ce que tu as déjà toi aussi un petit avis sur ce 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 repéré non mais je l'ai vu passer parmi les qui suivent nous après c'est vrai que nous chez Raiders on a ce souci de Tyden numéro 1 qu'on a parce que Waller il est blessé donc je ne sais pas là pour l'instant je crois qu'on a le 12 ou le 12 je crois ou le 14 je ne sais plus à la draft je crois que c'est 12 il me semble je ne suis pas sûr parce que j'ai fait le montrafe lundi et je ne sais plus je crois que c'est la 12 c'est ça en vrai j'étais parti sur sur la défense mais c'est vrai que c'est un joueur je pense s'il arrive à notre pique à nous si on le passe dessus je me dirais ça serait quand même parce qu'on a ce souci entre guillemets de Tyden numéro 1 où pour l'instant c'est Moreau qui a pris le poste j'ai un joueur que j'aime beaucoup mais je ne sais pas s'il est capable d'être sur ce Tyden numéro 1 je pense qu'on sera à tort à perdre la défense mais c'est vrai quand tu vois le cas Paris tu vois le joueur tu te dis ceux qui vont le récupérer ils en parlent comme l'un des joueurs qui serait le plus NFL NFL parmi tous ceux qui vont arriver quoi t'en bac mis à part bien entendu mais sur l'interview qu'il a donnée à ESPN évidemment la comparaison avec Gronkowski est revenue puisque je répète son surnom c'est Baby Gronk et pourtant lui ce n'est pas Gronkowski qui regarde c'est beaucoup Travis Kelsey alors bon en même temps il ne faut pas lui en vouloir non plus il ne faut pas lui en vouloir il aurait dit Kelsey Kittle on est sur du très très haut niveau s'il joue comme Kelsey avec le physique de Gronk on est sur un prototype de joueur où effectivement même si tu sais que ta priorité c'est la défense s'il arrive si c'est ton choix et qu'il n'est pas encore pris ouais ça se réfléchit et que tu as et que tu as des besoins bien entendu il y a ça aussi c'est quand on est dans la situation où on peut sur la situation avoir Waller comment il est comment il est revenu c'est contre les Patriots qui devait faire un prochain match de revenir parce qu'il y a une conférence à voir comment il revient à voir la suite de la saison et si on se retrouve voilà faire un échange ou le couper ouais tu te retrouves dans une position mais comme ça il te passe là il est disponible de ton pitch je pense ça va t'en avoir pour me des Raiders ouais je ne veux pas je ne veux pas avoir à prendre la décision ouais c'est ouais c'est le jour du jour maintenant ça se réfléchit je veux te dire moi avec les autres fans des Raiders on a eu la discussion sur alors c'était au moment où on avait le pick 2 3 enfin c'est le top 5 oui on se posait l'action de se dire est-ce qu'à ce moment là on prend un quarterback ou pas ah et ouais est-ce que tu passes à côté d'une draft qui est censée être bonne en quarterback est-ce que ouais est-ce que tu ne prépares pas l'après des REC pour moi alors moi je fais partie des gens qui qui aiment qui aiment des REC parce que moi ça fait plus de 20 ans que je supporte les Raiders des quarterback que j'avais connu aux Raiders j'avais connu des mecs on a quelqu'un qui tienne un peu la baraque on se dit ouais c'est pas mal ça fait du bien mais c'est vrai que demain on se trouve en position dans le top 3 top 5 on est un peu large pour moi on ne pouvait pas ne pas on ne pouvait pas passer sur les deux QB non même s'ils ne sont pas prêts dès septembre 2020 oui tu les gardes au frais voilà il y a plein de franchises qui font ça est-ce qu'au final je pense en fait à la bonne solution je veux dire le mec tu les récupères si tu considères que c'est lui qui doit emmener ta franchise tu les récupères tu les sors sur le banc pendant un an il apprend tout et après mais nous c'est vrai qu'on s'était posé la question après pour revenir pour le cas là ouais tu te poses la question même si on a des besoins qui ne sont plus du côté de la défense pour nous actuellement je pense c'est le genre de réflexion que tu peux avoir à mon avis oui il faut se faire la réflexion de se dire est-ce qu'on part sur un joueur comme ça sachant qu'avec la problématique de Waller si on le garde si on ne le garde pas comment il va en venir c'est vrai qu'il est il est en dessous des espérances que nous qu'on a dans un temps de supporter mais aussi par rapport à son niveau et puis ça reste une position en attaque qui est quand même super importante et surtout avec ce genre de physique tu peux avoir tu vas avoir un mec qui va être capable de bloquer qui va être capable derrière de bloquer de repartir pour pouvoir être une soupape de sécurité ou se glisser juste derrière le front seven tu as un gros Kowski ou un Travis Kelsey donc si tout le monde en parle comme ça tu te dis j'ai pas envie de passer à côté du mec qui est comme ça il est vraiment super complet comme type moi je l'ai vu jouer c'était un match qui était diffusé alors je ne sais plus quel match c'était c'était diffusé sur Beansport un samedi franchement le mec tu sens qu'il a vraiment il a tout il a la puissance il a les mains sûres le gars c'est vraiment ouais ça ne m'étonne pas qu'on le mette comme NFL ready c'est vraiment tu sens qu'il peut apporter tout de suite à une franchise moi tu as dit qui les Bengals dans la mode oui alors c'est The Athletic c'est pas moi c'est pas moi oui non non c'est pas toi je me suis même pas encore penché sur c'est quoi 25ème 25ème 26ème 25 ou 26ème ouais aujourd'hui ils sont 27ème 27ème ça me paraît honnêtement moi je le mets dans le top 27ème bah écoute alors sur Tankaton ils ont aussi leur mock draft moi je te dis je le vois bien chez les Jaguars et là ils l'envoient en 18ème position chez les Commanders bah j'allais te dire Jaguars et Commanders c'était les deux que j'avais tu vois les Jags ils ont qui ? ils ont Evan Engram en Tidane bon c'est pas folichon cette saison c'est pas fifou il y a Marvin Jones en receveur qui va être free agent à la fin de la saison moi je pense tu vois pour donner une cible de plus à Trevor Lawrence ça peut être un truc qui match les Jaguars tu vois ils sont quoi 7-8ème dans la draft bon alors on va peut-être me dire c'est un peu haut pour notre ami pour notre ami il parle plus de Kelly Ringo de Georgia le cornerback ouais à un moment il va falloir donner des cibles à Trevor Lawrence aussi c'est pas avec Christian Kirk qui va nous faire qui va devenir le cubet générationnel avec tout le respect je crois Christian Kirk franchement on s'est revenu à un moment donc il y a ça ou les commanders ça peut être pas vilain les commanders ils sont quoi 17-8ème ouais mais les commanders je pense qu'ils ont d'autres ah bah ils ont d'autres priorités à mon avis il y aura d'autres choses à regarder avant d'aller choper enfin tu me diras les Bengals ils ont d'autres choses à regarder on va retailler aussi oui 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 une ligne offensive à aller chercher non alors ce qui aurait été plutôt drôle si Brady a envie de continuer encore pendant 5 ans ça aurait été de le mettre au Bocaniers pour avoir le baby Gronk avec Tom Brady ça aurait été franchement je pense que là l'histoire elle est juste exceptionnelle le mec joue avec Gronk et celui qu'on considère comme le futur Gronk ça aurait pu appuyer même avec le petit fils de Gronk peut-être il sera peut-être toujours là Tom Brady oui il sera encore là il sera encore là et bien écoutez messieurs merci merci Romain d'être passé d'être écoute c'est bien normal on essaye on essaye d'inviter comme ça tout le temps alors il faut savoir un truc c'est que généralement l'invité sa franchise gagne le soir même il y a eu deux erreurs il y a eu deux erreurs on a eu que deux erreurs et ça fait deux saisons du coup qu'on fait ça il y a eu les Bears l'an dernier et les Patriots cette saison la semaine dernière et encore les Bears ça s'était joué à rien du tout les Patriots ils ont pris 24-10 oui à la base c'était les Bills qui devaient venir bon voilà en tout cas encore une fois merci beaucoup ce live est donc disponible bien entendu en replay pour tous ceux qui l'auraient vu demain matin il sera disponible en podcast sur toutes les plateformes d'écoute de streaming merci Flav merci Romain je t'en prie passez une bonne soirée si vous regardez le match ce soir et bien bon match bon match à vous vous retrouverez le résumé demain matin avec aussi une petite analyse du premier match de Baker Mayfield s'il joue s'il joue on sait pas encore c'est encore un peu je pense qu'ils vont le tenter je pense qu'ils vont le tenter à mon avis ils vont le tenter les prochains rendez-vous et bien vous retrouverez Tailgate à nouveau dimanche dimanche en fin d'après-midi 17h30 pour toute la preview de la red zone avec Flav et Yaya a priori et Bertrand si les choses n'ont pas bougé on passe en revue tous les matchs du dimanche en plus je crois qu'il y a quelques affiches assez sympathiques dimanche en prévision pour la red zone là on commence à avoir un peu les play-off on a une bataille de l'Ohio on a une Dolphins Chargers ça commence à devenir très très sympa donc manquez pas le rendez-vous dimanche 17h30 c'est sur Twitch c'est sur Youtube et moi je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée à très vite ciao ciao salut 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 Sous-titrage ST' 501